...journée. À vous, Amity, le spectateur en compagnie des programmes de la CET-TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble à présent, notre tour d'horizon de la presse de ce matin avec Pape Malik Tiam. Pape Malik, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien. Très bien. Alors Pape Malik, qu'est-ce qu'il fait la Une des Journaux aujourd'hui ? Aïcha, on démarre cette revue des Une de ce mardi 4 juin 2024 par le soleil qui se penche sur l'agriculture et ses difficultés. Le soleil de la coopérative agricole en quête de renaissance. On fait un peu le bilan depuis l'année 2023 de l'âge d'or au délitement. On a interrogé le docteur Alphaba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Avec les coopératives, dit-il, l'idée est de revitaliser ce qui fut notre force. Donc les coopératives d'hier et aujourd'hui, c'est le soleil qui nous le dit. Sud Quotidien s'intéresse aux forêts, lutte contre le trafic de bois. Le Sénégal toujours à la traîne quand les différentes initiatives peinent à endiguer le phénomène. Oui, il y a beaucoup de phénomènes entre ceux qui coupent les bois dans les forêts face aux directives des nouveaux dirigeants. On nous dit Sud Quotidien, c'est à découvrir les échos. Les échos, ce sont les échos, c'est penché sur les comptes du groupe de Madiambaljani. Bloquer un redressement fiscal ou volonté d'asphyxier et de domestiquer la presse s'interroge le journal. En tout cas, une taxation d'office pour impôts datant de 2020 à 2021 à hauteur de 91 millions de francs CFA expliquerait cette mesure aux conséquences néfastes pour la boîte et le personnel. Les patrons de presse en réunion d'urgence. Demain matin, en bas, on trouve les conclusions des Assises nationales de la justice. La présence au nom du président au Conseil supérieur de la magistrature. La pomme de discorde entre ceux qui disent que le président doit rester et ceux qui disent le contraire. Le journal Enquête est revenu sur le couple Dioma Isonko à l'épreuve du temps. Deux mois s'incrasent avec des difficultés. Le journal nous dit des avis contrastés sur la gouvernance du tandem Dioma Isonko. Les ambitieuses réformes ont entamé les promesses électorales nous tenus. Une communication dissonante se penche le journal. On passe à quotidien, le journal quotidien, nouvelle saisie de cocaïne vers Kaolak. Une saisie record, la série continue. Après les 30 kg de samedi à Caraïbes, la douane intercepte 33 kg près de Gandia hier. C'est dans le quotidien. Walfe quotidien, récurrent, saisie de cocaïne au Sénégal sur le même sujet. Ligne rouge avec la poudre blanche. Le commissaire qui a été interrogé, qui dit, cela démontre qu'il y a un besoin d'alimenter un marché intérieur. Les narcotrafiquants ont choisi le Sénégal parce que nous sommes dans une zone d'instabilité. Mamata Argueï, qui dirige l'ONG Djamra, lui dit qu'il y a un laxisme dans l'application de la loi. C'est dans Walfe quotidien. L'observateur est revenu sur la posture du président Bashirou Dioma Efei face à la diminution, face à la réduction des prix, subvention des prix de l'électricité, des produits pétroliers et du gaz butane. L'État étouffé, 660 milliards de francs CFA par année, l'insoutenable sacrifice pour les ménages. Le pouvoir ténaillé entre la tension financière, la pression populaire et les éligences du FMI qui dit qu'il faut arrêter de subventionner. Il faut s'attendre à des jours difficiles, dit le gouvernement. Là, ce qu'il dit, il est revenu sur les tempêtes d'Air Sénégal, recrutement de l'AIBD sous Abdoulaye. On dit que c'est lui qui est fautif. La vérité des chiffres, on maquille les chiffres, dit le journal. Mais en marge, le journal aussi s'interroge sur la réforme de la justice avec le ministre de la justice, Gardesou, Ousmane Diagne. Libération, la Cour des comptes débusque des écarts invraisemblables. Sur quoi ? Sur les projets du terre, pont et autopont, piquine irrégulier, BRT, etc. La Cour des comptes doute de la fiabilité des informations sur la dette relative aux financements extérieurs. Dans son rapport qui couvre les gestions de 2018 à 2020, l'écart le plus considérable est lié au projet PIRU, achat des patrouilleurs pour la marine pour un montant de plus de 32 milliards de francs CFA à découvrir dans le journal Libération. Le populaire s'intéresse à l'affaire Badiarete et Imamdou qui écope trois mois de prison ferme et vont payer en plus une amende de 100 000 francs CFA. Ils ont été relaxés des faits d'offense à une personne exerçant. Tout parti des prérogatives du chef de l'État est condamné pour diffusion de fausses nouvelles. Leur avocat proteste en disant qu'il fera appel. On revient sur cette information concernant Air Sénégal qui perd le marché des pèlerins au profit de Flynance. Son directeur général déjà conduit à un laboratoire immolation incessante. Nous dit le journal, le directeur, cher Bamboye, crache sur une partie des 100 000 litres de dotation mensuelle en carburant dont bénéficient les prédécesseurs de l'AIBD. Et le journal dit que c'est une réaction radicale. Le faux s'intéresse à la justice avec le Conseil supérieur de la magistrature ou non. Faut-il laisser le président au CMS ? En tout cas, l'union des magistrats du Sénégal dans ses propositions formulées lors des dialogues nationales sur la réforme et la modernisation de la justice propose le maintien du chef de l'État au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Et beaucoup de magistrats ont été interrogés à ce sujet. Bosse Millejour s'intéresse aussi à l'affaire Badia Khaté et Cher Ametidjan Ndaou. Trois m'affaires pour Badia Khaté et Imam Ndaou. Doreuil, sous mandat de dépôt, les alliés de Makissal en prison, nous dit le journal. Le quotidien sportif Stade, cinquième match avec les Lyons. A lui, si c'est à jamais le premier, c'est un record. C'est à découvrir dans le journal Stade. On termine avec le tribune sport qui s'intéresse au forfait de l'Union des Lyons, Sadio Mane, contre la RDC et contre la Mauritanie. La star des Lyons du Sénégal souffre d'une lésion au niveau des aponevroses. Aroné Sangaré, sous surveillance médicale. Mais le journal aussi a écrit sur le transfert historique de Kylian Mbappé, le joueur français, au Real de Madrid. Aja, c'est tout pour cette revue de l'une de ce mardi 4 juin 2024. Très bonne lecture à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pamalik. Merci à toi aussi. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure.